bonjour bien aimé soyez bénis au nom de jésus christ en ce jour de où le monde célèbre la pentecôte je viens de booster ta foi et de rassurer que c'est dieu qui qui t'aime qui a fait la promesse et il demeure fidèle alors l'histoire de la pentecôte c'est la pentecôte est une fête parmi les faits que les juifs célèbrent et il ya ce qu'on appelle la fête de la pentecôte alors jésus a avant de deux après sa résurrection il apparaît à ses disciples et il leur dit vous allez rester à jérusalem là vous allez attendre la promesse qui vous a été faite le saint esprit viendra alors la bible nous présente au livre des actes des apôtres l'église alors avant qu'elle ne soit encore l'église primitive ils étaient assemblés dans cette pièce chambre haute et là ils priaient ils priaient ils priaient et la promesse enfin fut accomplie la bible dit il y eut comme un vent impétueux le saint esprit descendit sur eux et alléluia il y avait c'était comme des flammes des feux des langues de feu sur leur tête et là ils se sont mis à parler en langue chacun parler une langue différente l'une de l'autre alors moi j'aimerais vraiment t'exhorter la pentecôte oui est une fête mais j'aimerais qu'au delà de la fête la pentecôte soit un état de vie soit un mode de vie j'aimerais vraiment t'encourager que tu puisses vivre la pentecôte tous les jours de ta vie alléluia alléluia alors là nous avons vu pierre et jean qui était des hommes ordinaires oui mais après les fusions du saint esprit après la pentecôte ils étaient devenus d'autres hommes ils étaient devenus d'autres personnes la preuve lorsqu'ils sont sortis ils ont rencontré le paralytique qui était devant la porte la belle tous les jours il était là il le voyait pierre et jean le voyait mais qu'est ce qui avait changé après la pentecôte c'est qu'ils étaient tellement rempli du saint esprit qu'ils avaient un plus un dépôt merveilleux en eux alors ils se sont permis de dire perdira je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai au nom de jésus-christ je te le donne lève toi et marche amen voilà pourquoi je dois t'encourager amen yokoboshi ne veux ne vis pas la pentecôte comme simplement un jour ordinaire mais désire que la pentecôte devienne amène ta vie désire que la pentecôte devienne amène une partie de ta vie ainsi tous les jours que dieu fait tu seras rempli il ya cette vision que j'aime beaucoup du prophétesse du prophète pardon ézéchiel la bible nous présente le prophète le prophète ézéchiel qui se retrouve dans un endroit où l'eau sortait de du temple alléluia et là la bible dit que l'eau sortait du temple et là l'eau lui est arrivé au niveau de la des chevilles là l'eau quitte le niveau de cheville arrive au niveau de genoux l'eau quitte le niveau de genoux arrive au niveau de la hanche l'eau quitte le niveau de la hanche arrive maintenant au niveau des épaules jusqu'à ce que le prophète a commencé à nager alléluia c'est ça au fait dieu attend de nous que yoko boshi que nous sommes tellement remplis du saint-esprit que yoko bonde akashi nous débordions du saint-esprit alors on en parlera une autre fois il ya beaucoup qui disent or les femmes sont plus sensibles que les hommes et tout ça ça n'a rien à voir alléluia lorsque le saint-esprit te saisit homme ou femme amène tu n'es plus maître de toi tu n'as plus le contrôle de ton être le saint-esprit te booste le saint-esprit te change alors là où tout le monde chante pentecôte crie pentecôte moi j'aimerais que ce soit ta prière que tu puisses vivre la pentecôte tous les jours tous les jours de ta vie ainsi amen alléluia tu verras ta vie différente tu te diras par exemple comment c'est fait-il qu'elle là celle là est assoiffée du saint-esprit comment c'est fait-il que celle là déborde oui c'est parce que celle là a compris que le saint-esprit est non seulement son avantage mais qu'elle doit vivre elle doit vivre selon les modèles c'est la conformité du saint-esprit voilà pourquoi sa vie tous les jours tous les jours est une joie est un bonheur qui déborde alléluia donc je m'adresse comme c'est la page des femmes certainement aussi des frères le verront cette vidéo mais vraiment soit boosté soit encouragé et désire vivre la pentecôte tous les jours de ta vie ainsi ta vie n'en sera que meilleure par la grâce de dieu alors tu me diras j'ai j'ai été dans des églises où j'ai vu la main de dieu j'ai été dans l'église où j'ai oui ça c'est ça c'est rien le saint-esprit n'a rien à voir avec l'église le saint-esprit n'a rien à voir avec les hommes le saint-esprit est dieu amen ils sont de profondeur de dieu alléluia et ils sont de profondeur de la personne alléluia il sait qui tu es et de quoi tu as réellement besoin oh je bénis toutes les femmes qui verront cette vidéo que vos vies soient bénies et que vos vies soient impactées par le saint-esprit j'aime dire une femme qui a compris qui elle est et qui a en plus le saint-esprit parce que tu es la demeure du saint-esprit mais qui le saint-esprit déborde déborde tellement déborde tellement waouh tu es une bénédiction pour le corps du christ au nom de jésus christ que je te bénisse abondamment amen prophétesse ange monsieur kaki pour en m'as spends le temps de rentrer puis en m'as 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 m'a